On va faire un exemple au long, ici. On va travailler avec un exemple de très petite taille, un exemple d'une population qui a seulement 4 réponses. 4 éléments, donc 4 réponses. U1, U2, U3, U4, prennent les valeurs 2, 0, 1 et 5, respectivement. La moyenne de cette population-là, vous la calculez directement. Il y a 4 éléments. 1 sur 4, vous faites la somme des 4 éléments. 2 plus 0, plus 1, plus 5. Ensemble, ça vous donne une moyenne de 2. Fait qu'en moyenne, la valeur de la réponse U, c'est 2. On fait la variance. 1 sur 4 fois le carré, la somme des carrés, moins le carré de la moyenne. On l'a vu ici. C'est cette expression-là, en bas à droite. Très bien. Et la valeur que ça prend, si on fait le calcul de l'on, c'est 7 sur 2. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prélever des échantillons de taille 3 dans la population de taille 4 afin d'estimer la moyenne. Combien d'échantillons possibles qu'il y a à prélever de taille 3? Bien, il y en a 4. Hein, il y en a. Fait que, en français, je ne sais pas comment dire ça. En anglais, je dirais 4, choose 3. 3 parmi 4. Excusez, je ne connais pas le terme français pour ça. Bien, il y a 4 échantillons de taille 3 dans cette population-là. Les voilà. Je pourrais choisir U1, U2, U3. Je pourrais choisir U1, U2, U4. U1, U3, U4. Ou potentiellement U2, U3, U4. Et à prime abord, chacun de ces échantillons-là est aussi probable d'être choisi que les autres. Fait que la probabilité de choisir l'échantillon, c'est un quart. Les valeurs prises par la réponse dans chacun des échantillons, bien, on les connaît, là. Je vais les chercher directement à même la liste de la population. Fait que si j'avais choisi l'échantillon U1, U2, U3, les valeurs, ce serait 2, 0, puis 1. Et si c'est 2, 0, puis 1, je peux calculer la moyenne empirique. La moyenne empirique, ça serait, bien, 2 plus 0, plus 1, 3, divisé par 3, 1. Je fais ça pour chacun de mes échantillons. J'obtiens 4 moyennes empiriques, une moyenne empirique différente par échantillon. Ça ne sera pas toujours le cas. Il est possible que la moyenne empirique que vous obtiendriez pour un échantillon serait la même que la moyenne empirique pour un autre échantillon, même si les échantillons sont différents. Même si vous allez chercher un différent sous-ensemble. Premièrement, il est possible que les valeurs soient exactement les mêmes. Mais même si les valeurs ne sont pas exactement les mêmes, il se pourrait que vous ayez la même moyenne empirique. Par exemple, si j'avais un autre échantillon dont les valeurs étaient 1, 1, puis 1, la moyenne empirique, ça serait encore une fois 1, même si je n'ai pas le même échantillon. Mais dans cet exemple-ci, on se retrouve avec 4 moyennes empiriques différentes, une par échantillon. Et là, on peut aussi calculer la probabilité que la moyenne empirique prenne une certaine valeur. Bien, il y a 4 valeurs qu'elle peut prendre, puis on choisit les échantillons dont même la même probabilité de sélection. Ça fait que la probabilité empirique, c'est un quart dans chacun des cas. Je mets en évidence ici ce terme-là. Ça, c'est un terme qui est évident parce que, je vous rappelle, on s'intéresse à calculer les paramètres de la distribution de la moyenne empirique. On veut connaître l'espérance de y bar, la variance de y bar. J'ai besoin, selon mes formules, d'une fonction de masse. Une fonction de masse, c'est la fonction qui me donne la probabilité que la moyenne empirique prenne une valeur particulière. Ça fait que j'ai besoin de calculer ça pour pouvoir calculer mon espérance, ma variance, pour la distribution de la moyenne empirique. Selon les règles, l'espérance de la moyenne empirique, c'est la somme de toutes les valeurs possibles que la moyenne empirique peut se prendre. Il faut la probabilité que la moyenne empirique prenne cette valeur-là. Les probabilités sont égales à un quart. C'est identique à un quart. Puis là, je fais la somme. Un quart fois la somme des moyennes empiriques. Un plus sept tiers plus huit tiers plus deux. Ça se trouve à être deux. Deux, c'est exactement mu. En fait, ici, on a calculé le mu. Je me retrouve exactement avec deux. Maintenant, je fais le calcul pour la variance empirique. La variance de la moyenne empirique. Ça fait que ça serait quoi? Ça serait la somme du carré des valeurs possibles que la moyenne empirique puisse prendre fois la probabilité que la moyenne empirique prenne ces valeurs-là moins le carré de l'espérance. Encore une fois, c'est cette formule-ci. Et si je fais le calcul au long, le premier terme, les probabilités sont identiques un quart. Puis là, je fais la somme des carrés. Ça fait que j'ai un au carré plus sept tiers au carré plus huit tiers au carré plus deux au carré. Fantastique. Je retranche de ça le carré de l'espérance, c'est-à-dire le carré de mu, le carré de deux, moins deux au carré. Et j'obtiens sept dix-huitièmes. Mais là, sept dix-huitièmes, qui est la variance de la moyenne empirique, ce n'est pas la même chose que sigma au carré sur n. Sigma au carré sur n, qui était la variance de la moyenne empirique selon le théorème d'un limite centré, si le choix des valeurs qui apparaissent ou des variables ou des éléments qui apparaissent dans l'échantillon est indépendant et identiquement distribué. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est impossible. Ça ne se peut pas que ces valeurs-là, y1, y2, y3, soient indépendantes et identiquement distribuées. Ce n'est pas un processus IID. Fait que si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas besoin de rien faire d'autre. Si c'était des variables IID, on a tout ce qu'on a besoin de calculer, il est ici. On connaît la distribution de la moyenne empirique. C'est approximativement normal de moyenne mu, puis de variance sigma au carré sur n. Mais ce n'est pas le cas. Quand on prend des échantillons, quand on prélève des échantillons d'une population, on ne se retrouve pas avec y1, y2, y3, yn qui sont indépendantes et identiquement distribuées. Voilà comment on explique les résultats. Fait que vous avez une population finie. Vous y prélevez un EAS sans remise, et là, c'est important. Fait sans remise, c'est vraiment la clé du problème, de taille n. Mettons que yi, ça va être la variable aléatoire qui va représenter la valeur prise par la ième unité de l'échantillon. Il y en a n minuscule en tout. Non, les yi ont des distributions identiques. Pour n'importe quelle unité dans la population, la probabilité que y1, ça soit cette unité-là, bien, c'est 1 sur n. C'est certain. Au départ, si je n'ai pris aucune, ça peut seulement être ça. Là, je vous demande de faire attention, vous ne devez pas confondre l'unité et la réponse. Je parle de l'unité spécifiquement. Quelle est la probabilité maintenant que la deuxième unité choisie dans l'échantillon, ça soit le UJ? Bien, on sert du théorème de Bayes. Le théorème de Bayes nous dit que la probabilité que la deuxième unité choisie dans l'échantillon, ça soit UJ. Bien, ça va être la probabilité que la deuxième unité, ça soit UJ, en sachant que la première unité, ce n'était pas UJ. Parce que vous ne pouvez pas prélever UJ, l'unité au deuxième rang, si vous l'avez déjà prélevée au premier rang. Ça fait qu'on prend pour acquis qu'elle n'a pas été élevée au premier rang, fois la probabilité que ça soit de ne pas avoir choisi l'unité UJ au premier rang, divisé par la probabilité que la première observation ne soit pas UJ, en sachant que la deuxième observation, c'était UJ. Ça, c'est le théorème de Bayes. Alors, quelles sont nos probabilités? Bien, quelle est la probabilité d'obtenir UJ ou de prélever UJ au deuxième rang si on ne l'a pas prélevé au premier rang? Au premier rang, j'ai prélevé quelque chose d'autre que l'unité UJ. Alors, il me reste N moins une unité dans la population. C'est quoi la probabilité que je vais obtenir UJ? Bien, ça va être 1 sur N moins 1. Fait que le terme qui est ici correspond à cette probabilité-là. Le deuxième terme, quelle est la probabilité de ne pas obtenir UJ au premier rang, de ne pas prélever UJ au premier rang? Bien, ça pourrait dire que j'ai choisi n'importe quelle autre des unités sauf UJ. Il y en a N moins 1. N moins 1 ou N moins 1 unité qui n'est pas l'unité UJ divisé par N unité totale. Fait que ce terme-là, on se retrouve avec la probabilité du deuxième morceau ici. Puis finalement, quelle est la probabilité de ne pas avoir prélevé l'unité UJ au premier rang si je l'ai prélevé au deuxième rang? Bien, c'est une probabilité de 100%. Parce que pour être capable de la prélever au deuxième rang, il faut que je ne l'aie pas choisie au premier rang. Je me retrouve ici. Et en tout et pour tout, quand je fais mes simplifications, N moins 1, N moins 1, ça s'annule. Un, je ne rentre pas en jeu, puis je me retrouve avec 1 sur R. Fait que vous voyez, la probabilité d'obtenir une unité quelconque au premier rang, c'est 1 sur R. La probabilité d'obtenir une unité quelconque au deuxième rang, c'est aussi 1 sur R. On pourrait jouer le même jeu avec la probabilité de l'obtenir au troisième rang. Là, je vous passe les détails. C'est encore une fois le théorème de Bayes. Il faut s'assurer que les probabilités conditionnelles fonctionnent, mais elles fonctionnent. Vous ferez le jeu, vous ferez le calcul au long, vous obtenez 1 sur R. Fait que la probabilité d'obtenir la J-ième unité à n'importe quel des rangs de l'échantillon, c'est toujours 1 sur R. Fait que la distribution des Y, elle est identique. On sait que l'espérance des Y, ça va être mu, puis que la variance des Y, ça va aussi être sigma carré. Ça, ça correspond à ce qu'on a fait dans le premier exemple. ici. Ça veut dire OK. Fait que, à l'exemple précédent, l'espérance de la première unité ou de la première valeur dans l'échantillon, puis la deuxième valeur, puis la troisième valeur, c'est toujours mu. Puis la variance, ça va toujours être 7 sur 2. Mais, les Y, ils ne sont pas indépendants les uns des autres. Ils ne sont pas indépendants parce que, entre autres, ce n'est pas la seule raison pour laquelle ils ne sont pas indépendants. Oui, l'espérance de la moyenne empirique, c'est la moyenne de la population. Fantastique. Puis la variance de la moyenne empirique, mettons qu'on a seulement un échantillon de taille 3 dans notre exemple, 7 dix-huitième, ce n'est pas la même chose que 7 sixième qui serait ce qu'on obtenait si c'était IID. On a déjà démontré qu'ils sont identiques. On n'a pas l'égalité des variances à laquelle on s'attendait selon le théorème limite-centré. C'est ici. Et donc, on a seulement une possibilité. Elles ne sont pas indépendantes. qui sont l'épée qui peuvent être des variers qui peuvent être Essence